Interroger bon nombre de gens dans les rédactions, des magazines, j'ai une tête à claques, je ne sais pas pourquoi. J'énerve sans qu'on me connaisse. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous assure, depuis que j'ai commencé, les gens ont toujours des a priori sur moi, pensent toujours me connaître sans jamais m'interroger. Vous, vous êtes l'exemple de quelqu'un qui, au contraire, a voulu aller savoir qui avait derrière ce personnage un peu bizarre, un peu baroque, qui a l'air comme ça tout lisse et tout gentil, puis qui, de temps en temps, peut envoyer des scuds aussi. Stéphane, je suis vraiment très heureuse de vous recevoir parce qu'il y a quelque chose de fascinant dans votre parcours, je trouve. Cette capacité que vous avez à chaque fois qu'on vous confie une nouvelle émission, une nouvelle mission, vous parvenez à en renouveler la forme traditionnelle. Il arrive souvent que, comme vous le disiez vous-même, les gens ne misent pas un copec là-dessus, sur ce que vous allez faire. Et puis, à chaque fois, vous cassez la baraque, qu'il s'agisse de la manière de présenter les mariages royaux ou les obsèques, qu'il s'agisse de l'émission que vous aviez animée, saga dans le temps, qui était consacrée aux personnalités, aux célébrités sur TF1, au Fou du Roi, sur France Inter, ou quand même, quand on se souvient de certaines réactions assez étranges quand vous étiez arrivés, ou encore 20h10 pétantes sur Canal+, et puis, bien sûr, Secrets d'Histoire, sans parler de la mission du patrimoine. Et on voit, je crois qu'il y a eu 12 millions de visiteurs qui en ont profité ce week-end. Notons d'ailleurs, par rapport à cette mission du patrimoine, que c'est bien la première fois dans ce pays qu'on confie une mission à quelqu'un et qu'elle est suivie d'effet dans les... que le gouvernement, enfin, que le ministère de la Culture confie une mission qui soit suivie d'effet aussi rapidement. Voilà, j'aimerais beaucoup que vous nous expliquiez tout ça. Et puis, Stéphane, il y a quelque chose aussi que je trouve très intéressant, c'est le regard que vous portez sur notre pays, cette France que vous sillonnez dans tous les sens et pour la mission, mais bien avant ça, pour les émissions, que ce soit Secrets d'Histoire ou bien Le village préféré des Français ou bien Les Jardins. Voilà, c'est vraiment de tout cela dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Donc, nous avons à peu près 45 minutes pour le faire. Je vais essayer de ne pas vous achever quand même et puis d'arriver à tourner cette page. Voilà. Je voudrais revenir un peu à l'enfance parce que vous m'aviez dit quand on s'était vu qu'enfant, vous rêviez qu'on vous écoute et qu'on écoute vos histoires. Ça n'intéressait pas vos parents, les histoires que vous vouliez leur raconter, que si vous êtes devenu journaliste et vraiment, c'était pour être fidèle à ce rêve d'enfant de raconter des histoires. Je voulais savoir c'était quoi ces histoires que vous vouliez raconter quand vous étiez petit et pour lesquelles on ne voulait pas vous entendre. D'abord, merci pour cette présentation, chère Asmine. Merci à vous tous d'être présents pour m'écouter. C'est très flatteur de se dire qu'il y a quelques personnes qui viennent pour vous écouter. En réalité, dans l'enfance, d'abord, on se réécrit soi-même sa propre enfance, mais on ne guérit jamais vraiment non plus de son enfance. Et ce sentiment diffus d'être né dans une famille où on ne pouvait s'en sortir, socialement parlant, parce que vraiment, des grands-parents artisans, etc. Donc, mes parents ont été les premiers à être cadres, comme on disait. Et ils estimaient qu'on devait s'élever par la culture. Donc, on misait tout sur la culture générale, sur la connaissance. Et c'est vrai que j'étais baroque. Donc, quand vous êtes dans une famille un peu normée ou codifiée, etc., et que vous avez un enfant un peu baroque, vous ne savez pas comment le prendre. Donc, il y avait un excès d'autorité, d'un côté. Et d'autre part, mes histoires n'intéressaient personne. Mais c'était quoi, ces histoires ? Mais justement, ça sortait de tout ce qu'on peut écouter à la radio, si vous voulez, des informations. C'était... D'abord, j'inventais des histoires. Et puis, je voulais raconter... Je voulais comprendre la marche du monde depuis... C'est cette vision un peu historique du monde dans lequel nous vivions. Et je m'intéressais surtout aux personnages de chair et de sang. Déjà, ça avait commencé là. C'est-à-dire que ça m'amuse qu'aujourd'hui, on essaie de réfléchir avec l'éducation nationale à la manière d'appréhender l'enseignement de l'histoire. Je dis, moi, au ministre, remettez de la chronologie et remettez des personnages. Parce que je me souviens qu'enfant, on a du mal à raconter, quand on a 13, 14 ans, de raconter l'histoire de France ou l'histoire du monde, peu importe, à travers les mouvements des idées, les révolutions, les guerres. Si vous ne remettez pas de temps en temps quelque chose qui vous est familier, c'est-à-dire des personnages de chair et de sang qui vous rendent l'histoire plus compréhensible à travers les émotions qu'on peut ressentir soi-même. Elle a été écrite aussi par des êtres humains. Et donc, c'est ces histoires-là que je racontais, mais on me prenait un peu pour le débile de la famille. Et donc, on me demandait de me taire. Et donc, je me disais en moi-même, je me souviens, je revois très bien, j'étais un petit garçon à la table. Et d'abord, on avait le droit de s'exprimer que quand on nous adressait la parole, c'est de vous dire que les choses ont changé. Je ne vous parle pas d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, parce que quand même, c'est dans les années... Fin des années 70, tout de même. Et donc, ce qui était étonnant, c'est que je me disais, moi, un jour, je raconterais mes histoires. Je n'imaginais pas qui ça pourrait intéresser, mais j'avais envie de raconter mes histoires. Et mon père disait toujours, la différence entre toi et la radio, c'est que la radio, on peut l'éteindre. Et évidemment, moi... Mais ils avaient des formules, parce que j'ai lu quelques formules qui étaient très dures. Vous leur vriez les nerfs, disait-il. C'était ça. Oui, parce que même sans rien faire, alors c'est peut-être ce qui m'a incité à faire mes débuts de comédien, c'est-à-dire que même sans rien dire, il paraît que j'étais déjà énervant. Mais rassurez-vous, interrogez bon nombre de gens dans les rédactions des magazines. Caroline, j'ai une tête à claques, je ne sais pas pourquoi. J'énerve sans qu'on me connaisse. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous assure, depuis que j'ai commencé, les gens ont toujours des a priori sur moi, pensent toujours me connaître sans jamais m'interroger. Vous, vous êtes l'exemple de quelqu'un qui, au contraire, a voulu aller savoir qui avait derrière ce personnage un peu bizarre, un peu baroque, qui a l'air comme ça tout lisse et tout gentil, puis qui, de temps en temps, peut envoyer des scuds aussi. Donc, c'est un effort intellectuel que d'aller... Voilà, moi, je sais que j'ai été... C'est une curiosité. C'est une curiosité. C'est vraiment de la curiosité plus qu'un effort. Vous avez raison. Plus qu'un effort, c'est une curiosité. Mais tout le monde n'a pas cette curiosité d'esprit d'essayer d'aller derrière l'image un peu figée que soi-même on peut donner. Vous savez, je crois que j'ai créé moi-même cette ambiguïté. Comment ? D'abord, parce que je ne me pensais pas... On m'avait répété suffisamment dans mon enfance que je n'étais pas quelqu'un de très intéressant. Et donc, quand vous avez, comme viatique dans la vie, ce côté que vous n'êtes pas intéressant, mais quand même ça intéresse deux, trois personnes qui vous donnent du boulot, qui vous font aller à la télévision, à la radio, dans la presse écrite. Vous dites quand même, je vais raconter mes histoires. Et donc, j'étais à la télévision pour raconter des histoires. Je me souviens de Saga, par exemple. Eh bien, dans Saga, je me mettais en retrait. Je devenais un personnage, un peu une sorte de tintin reporter chez les gens qui avaient du talent ou de l'argent, peu importe. Voilà, on peut contester maintenant avec le recul. Voilà, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Mais ce qui était intéressant, c'est que les gens m'ont pris pour les gens dont je parlais. Et c'est mon côté, peut-être fausse humilité, de se mettre en retrait. Mais en réalisant... On ne repose jamais à un avocat d'avoir les turpitudes de ses clients, ni à un médecin d'avoir les pathologies de ses patients. Et moi, pour autant, on pensait que j'étais comme les gens dont je parlais. Donc, toutes les caricatures. Alors, c'est vrai, j'ai ce phrasé un peu particulier qui fait que les imitateurs s'en donnent à cœur joie. Mais tant mieux, j'ai donné au moins du boulot à 3-4 imitateurs dans ma vie. Et je suis très content de l'avoir fait. Vous voyez, déjà, imiter, c'est déjà le début de quelque chose. Absolument. Et alors, dans votre enfance, justement, celui qui avait, grâce aux yeux de vos parents, c'était votre frère. Oui. Qui, lui, était premier en tout. Et qui était exactement à l'image de ce qu'il voulait qu'il soit, je crois. Oui. C'est très dur quand vous avez un frère et un égredor, mais qui n'est pas un pionnier. C'est-à-dire qu'il ne se bat pas pour que vous ayez plus de droits. Mais au contraire, pour que... C'est d'ailleurs un débat très intéressant aujourd'hui. C'est la première fois dans notre histoire où les gens descendent dans la rue pour qu'on ait moins de droits que ce qu'on avait avant. Vous parlez de la manif pour tous. Oui, de ce genre de choses. Moi, je suis toujours pour que... Ça ne veut pas dire que... Je ne veux pas qu'on m'oblige à me marier. mais je veux donner la possibilité à d'autres d'avoir des droits. Et ça m'a frappé, c'est que mon frère n'était pas un pionnier. Donc, mes parents ne comprenaient pas. Ils voient arriver un révolutionnaire à la maison qui, tout d'un coup, veut sortir le soir, manifester, faire plein de choses qui n'étaient pas prévues. Donc, j'ai dû forcer les barrages. Et ce qui était terrible, c'est que mon frère a eu le bac à 15 ans, polytechnique à 17. Donc, vous voyez, ça fait quand même un petit génie. Et des professeurs très psychologues à l'époque qui disaient à ma mère, ils disaient, non, Stéphane est un bon élève, mais vous savez, Madame, ça ne vaudra jamais son frère. Et alors, manque de psychologie, double effet qui se coule. Ma mère vient, évidemment, me le répéter. Oui, c'est terrible. Vous voyez, donc, ça vous donne confiance en vous. Absolument. Je vous assure, c'est ce qui vous permet d'aller de l'avant. Mais je suis parti du principe que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et qu'en réalité, il y a deux façons de réagir. Moi, je fulminais en moi-même. Je me disais, mais un jour, ils comprendront, un jour, ils verront. Mais ça a été donc, ça sédimente comme ça en vous. C'est quelque chose qui progresse. En disant, je vais leur montrer un jour. Vraiment, d'abord, vous vivez dans un imaginaire incroyable. Vous rêvez d'un monde, voilà, peut-être différent. Et puis, le jour où ça sort, forcément, vous vous donnez le meilleur de vous-même. Mais je me suis rêvé, je le dis sans vous le savez, je me suis rêvé une famille idéale. et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé, ne serait-ce que parce que j'allais chez mes grands-parents à Luxembourg et que c'est un authentique... On a tous un royaume enchanté de l'enfance. C'est souvent chez nos grands-parents parce que d'abord, la discipline familiale se relâche un peu. Les grands-parents sont toujours très affectueux et n'ont pas à charge l'éducation des petits-enfants. Ils sont juste là pour les gâter. Et donc, j'avais ce sentiment d'être enfin libre quand j'allais chez mes grands-parents luxembourgeois. Et donc, j'ai idéalisé cette petite monarchie aux confins de la France en se disant que ça doit être comme ça, c'est merveilleux, cette famille est formidable. Et donc, voilà comment est née ma passion, mon histoire et comment j'ai commencé. Ce qui a faussé les pistes, évidemment. Absolument. Mais alors, justement, ce que vous me disiez aussi, c'est qu'à 12 ans, votre idole, c'était Juan Carlos. Comment ce monde-là... Donc, c'est Bob Moran, si vous voulez. Oui, voilà, c'est Bob Moran. Oui, mais je me demandais comment ce monde-là peut-il fasciner un adolescent ? Qu'est-ce que vous retrouviez ? C'est ce monde imaginaire ? Alors, c'est très étrange de devoir se replonger. D'abord, c'était un combat très politique. Quand on est éduqué avec un sens un peu politique, on parlait politique volontiers à table. Oui, parce que vous disiez que votre maman était socialiste et votre père était baulliste. Donc, forcément, ça s'affritait un peu. C'était intéressant. mais j'ai quand même eu l'autorisation de descendre dans la rue le 10 mai 80. Votre mère vous a accompagné ? Non, 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 j'étais seul, ce qui était fou quand même. J'avais 16 ans et demi ou 17 ans. Ma mère m'a laissé sortir. Enfin, bref, c'était très intéressant de vivre ces moments-là et surtout, dès 12 ans, j'écrivais des lettres à la famille en disant des lettres anti-franco, mais qui étaient... Donc, j'espérais que Juan Carlos allait restaurer la démocratie, ce qu'il a fait. Et donc, vous voyez, c'est une conscience politique très étrange. Et pourquoi je pensais ça ? J'écrivais que je pensais que la couronne allait... Que la monarchie allait couronner la démocratie. C'était ma conviction. Mais il faut dire que maintenant, j'ai travaillé le sujet, si vous voulez, depuis le temps. Et je ne dis pas qu'il y a un régime qui est mieux qu'un autre. je pose juste la question. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas plus démocratique ? Parce que c'est une question que je pose, ce n'est pas la réponse. Nous vivons dans une république monarchique, comme vous le savez, et à côté de nous, nous avons des monarchies républicaines. Je ne sais pas où on donne le plus la parole aux citoyens. Mais j'ai ma petite idée. Oui. Qu'est-ce qui a fini ? Parce qu'ensuite, quand vous avez fait une école de commerce, vous avez ensuite travaillé pour le Comte de Paris. Bénévolement, rassurez-vous. Mais qu'est-ce qui a fini par vous éloigner de tout ce monde-là ? Ce qui m'a éloigné, c'est qu'au fond, c'est très étrange, c'est un parcours psychologique assez bizarre de vouloir être admis par ce monde jusqu'au moment où vous comprenez que vous ne serez jamais l'un des leurs. Et que c'est un phénomène proustien, sans doute. j'ai commencé à lire Proust très tôt et Saint-Simon, donc ça m'avait donné peut-être un peu plus de recul et de comprendre qu'au fond, c'était vain de vouloir être admis par eux. Parce que d'où est née ma devise, je reste à ma place pour éviter qu'on m'y remette. Parce que je sais exactement que vous ne serez jamais l'un des leurs. En même temps, ce n'est pas exactement ce que je cherchais. Je cherchais peut-être à me faire accepter puisque c'était une famille idéale. Une famille idéale où sur papier glacé, tout se passe toujours très bien. Et puis petit à petit, vous lisez, vous comprenez qu'au fond, c'est juste idéal sur le papier. Et en réalité, moi, j'ai fait ce cheminement qui fait que j'étais dans la coulisse avec eux et de voir que c'est une famille comme les autres qui se déchire peut-être plus parce que les névros sont encore plus intenses. D'ailleurs, Freud a commencé avec des grandes familles aristocratiques et il y avait du boulot. Donc, c'est très intéressant et donc forcément, on va vous en détacher. Et puis, j'ai quelque chose en moi qui fait que il y a un ferment révolutionnaire. C'est assez étrange de dire une chose pareille. C'est que petit à petit, aujourd'hui, j'en prends conscience, je suis plein de contradictions. Je les admire, j'ai de la tendresse pour eux et en même temps, je reste à ma place. C'est-à-dire que je les regarde avec une lucidité parfois un peu féroce parce que je sais trop ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, ni dupe, ni complice. Et donc, forcément, vous vous éloignez et arrive le moment où vous êtes celui qui dit le roi est nu. Et donc, forcément, il vous vire ce jour-là. Alors, en même temps, on m'a viré avec beaucoup de drôlerie parce qu'on m'a congédié. Mais j'ai dit, mais monseigneur, c'est gentil, mais je ne suis pas salarié. J'étais juste bénévole, je vous rendais service. Eh bien, je vous chasse, me dit-il. Eh bien, voilà, ça m'a fait rire. Je lui ai dit, mais vous savez, je n'ai pas la livrée des domestiques, mais je vous remercie, c'était bien. Et ce ferment révolutionnaire, ce révolutionnaire, d'où il vient ? Je crois que j'ai toujours été, peut-être du fait que j'ai dû batailler contre mes propres parents pour exister. Et donc, je suis rétif à la discipline. C'est étrange, d'ailleurs, ce sentiment que beaucoup de gens peuvent connaître. On aime à la fois l'ordre ou un ordre établi et dans le même temps, on veut le contester. C'est très français, finalement, cet aspect des choses. Oui, je suis pour que les choses marchent. J'aime beaucoup l'image que ça peut offrir, ce monde parfait. Et puis, en même temps, je conteste toujours. J'ai toujours besoin d'être le poil à gratter, de poser la bonne question. C'est pour ça que je reviens toujours à l'enfance où j'étais... J'arrivais toujours à percevoir le talon d'Achille et à poser la question qui allait faire vriller les nerfs des gens qui étaient autour de moi parce que je voyais toujours la contradiction. Mais je gagnais comme ça. J'ai compris une chose, c'est que mes parents étaient solidaires. C'était eux trois contre moi. Donc, mon frère se mettait... Je l'appelais... Systématiquement. Systématiquement, je l'appelais le suppôt des tyrans. Et donc, les trois étaient contre moi. Et moi, du coup, je bandriguais, je révoltais, etc. Et en fait, j'ai compris que si j'arrivais à en faire rire l'un des deux parents, c'était gagné. C'est-à-dire que c'était une brèche dans la forteresse. Et ça marchait à tous les coups. Et donc, après, évidemment, les parents se disputaient. Au lieu de m'engueuler, moi, ils se disputaient entre eux en disant tu cèdes tout à ton fils, non, c'est le tien, etc. Vous savez, les trucs des parents, mais c'était une famille finalement très aimante et très unie. Et où cette dureté qu'on peut ressentir, si vous voulez, ce côté strict, je trouve que ça a été formidable parce que ça... D'abord... Vous dites que vous leur devez beaucoup de cette éducation. cette curiosité. Évidemment, on ne fait plus ça à table où maintenant, vous savez, les gens, ils posent leur téléphone portable quand ils arrivent à table. Déjà comme si... Donc, c'est une façon d'indiquer à son interlocuteur que tout appel extérieur qui va se produire pendant que vous dînez ou déjeunez sera forcément plus important que ce que va vous dire la personne qui est en face de vous. Il m'arrive souvent au restaurant de voir des couples eux-mêmes qui sont censés... Mais qui sont sur leur téléphone. Donc, je veux croire qu'ils communiquent entre eux par leur écran. Sinon, ça serait tout à fait insupportable. Et donc, nous, en famille, si vous voulez, on lançait des sujets quand même. Et donc, c'était, mon père disait, bon, les capitales d'Afrique. Donc, il fallait connaître ces... Massaru pour... Non, Lilongwe. OK. Quel pays ? Le drapeau ? Quelle couleur ? Vous voyez, aujourd'hui, allez faire ça à table. Vous allez voir, vos enfants vont vous recevoir recevoir d'un autre oeil. Et puis, j'ai appris comme ça les départements, les capitales du monde. Mais c'était merveilleux parce que c'était ludique. Et ça vous donne un socle de culture générale qui... qui... On lisait des livres, il fallait qu'on prenne. Il n'y avait que des livres, il n'y avait pas de télévision, ce qui paraît bizarre pour le métier que je fais aujourd'hui. Il n'y avait pas de télévision. J'ai été le premier à introduire une télévision. On me l'a offert pour mes 17 ans. Et encore, elle était en noir et blanc. Et puis, il y avait une antenne, c'est une toute petite. Et l'antenne, il fallait se promener dans tout l'appartement avec l'antenne pour essayer de capter quelque chose. Et donc, c'était assez compliqué. Mais ce qui était merveilleux, c'est qu'on devait lire un livre et en faire un résumé à la table familiale et essayer de dire ce qu'on avait compris. Oui, c'est ça, parce que la bibliothèque familiale était absolument... C'était très éclectique et accessible. Très accessible à tous, y compris des ouvrages qui n'étaient pas recommandés pour les enfants. Et c'était formidable. Je garde un formidable souvenir de cela. Mais alors, qu'est-ce qui fait, alors que les livres occupent quand même une place centrale dans votre enfance, vous aviez ces livres à lire, que vous faites une école de commerce ? On a l'impression que c'est... C'est tout le paradoxe, évidemment. C'est que mon frère est à Polytechnique, donc mes parents ne concevaient pas que le deuxième ne fasse pas une grande école. Vous savez ce qu'on appelait les grandes écoles. Et le hasard a fait que j'étais donc au lycée Carnot, je prépa HEC, et première année, je gagne du premier concours l'EM Lyon. Je me suis dit, mon gars, tu n'y arriveras pas à faire mieux. Prends ce qu'on te donne, c'est déjà très bien. Aujourd'hui, il faut faire en trois ans. Oui. En un an. Je me suis dit, à 21 ans, je vais sortir de là. j'aurai un bon diplôme, je ne serai pas trop entamé dans la vie, donc je pourrais refaire, faire exactement ce que je veux faire de mon existence. Mais vous êtes sorti avant, non ? Je suis sorti à 21 ans, j'ai fait les trois ans. Quand je suis entré, il y avait trois personnes derrière moi, j'en ai laissé sept autres de plus en sortant. Donc j'ai gagné quelques places, à peine, donc je n'ai pas travaillé énormément. Qu'est-ce qui vous reste de ce que vous avez appris là-bas ? Absolument rien. Ah non, alors honnêtement, honnêtement, absolument rien. C'est-à-dire ni en marketing, ni en finance, en comptabilité analytique, encore moins. Peut-être, vous savez, HEC avait à l'époque un slogan, c'était HEC, apprendre à oser. Alors peut-être, oui, j'ai certaines facultés à aller vers les autres et à assumer tout. Mais j'ai offert le diplôme à mon père parce qu'il l'avait payé. Donc vous voyez, il avait payé les études, je veux dire. Non, on n'est plus autant, on paye les diplômes. Mais il avait payé les études. Il s'était saigné aux 80 pour ça. Donc je lui devais bien le diplôme. Et donc en sortant, j'ai dit maintenant, voilà, je ne vous demande plus rien. Je ne vous demande plus d'argent. Je vais me débrouiller. Je vais vivre de mon côté. Mais laissez-moi faire ce que j'aime dans la vie. Et c'était d'écrire. Donc je me suis mis à écrire. ce qui est assez humiliant. Mais je crois que c'est une très bonne expérience. Je vais vous dire pourquoi on reste humble dans la vie. Deux expériences. Une fois, j'ai écrit mon premier livre à 26 ans. Et je l'ai offert à mes parents. Mon père me l'a rendu en ayant corrigé toutes les fautes de frappe, les coquilles et les problèmes de syntaxe. C'est vous dire. Alors après, bon, vous dites, vous restez humble. Et une autre fois, je me souviens, je ne sais pas pourquoi, c'était, je devais commenter des funérailles à la télévision. Et j'ai appelé ma grand-mère à Luxembourg en me disant, alors tu as vu, j'étais comment ? Elle me dit, mais tu étais ridicule, mon père. Tu as vu la cravate que tu portais ? Et je lui dis, mais du coup, tu ne l'as pas regardée ? Elle me dit, ah non, quand j'ai vu ta cravate, j'ai éteint tout de suite. Et donc, si vous voulez, vous comprenez une chose qui vous aide dans la vie, c'est qu'il ne faudra jamais chercher à être une star. Et surtout, vous n'êtes jamais une star en famille et ce qui est une très bonne chose. Ce qui vous remet les pieds sur ton. Mais je crois que j'ai eu cette chance d'être, franchement, les gens qui m'ont connu il y a 30 ans quand j'ai commencé, me disent que j'ai, honnêtement, je crois, s'il y a un compliment qu'on peut me faire, je n'ai pas changé. Je suis le même. Quand vous commencez comme ça à faire de la télévision, quand on commence à vous inviter pour commenter, c'est vrai qu'il y a eu la mort et les obsèques de Lady Di qui a vraiment marqué un moment important. Quand vous commencez à faire de la télé, de quoi vous rêvez à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous imaginez que va être votre vie ? Étrangement, je n'ai jamais rêvé d'être connu. C'est la juste contrepartie de ce que vous faites à la télévision parce qu'immédiatement, ça a une force de frappe. Mais en réalité, moi, j'ai appris mon métier dans la presse écrite. Donc, en fait, quand vous êtes dans la presse écrite, c'est le... Vous savez que vos articles vont finir par emballer le poisson le lendemain. Donc, ça vous rend assez humble, finalement. Il ne restera absolument rien. En plus, si vous voulez, je vais vous donner deux exemples. Pendant des années, j'ai gardé tous les articles que j'écrivais pour les... Bon. Et en fait, j'ai voulu les retrouver il n'y a pas très longtemps. Mais si vous savez, le papier est tellement de mauvaise qualité que plus rien ne reste. C'est-à-dire que tout tombe en lambeau. et d'autre part, j'avais demandé pour toutes les émissions que je faisais à la télévision qu'on me donne des DVD. Non, pas des DVD, des cassettes VHS. J'ai toutes les cassettes VHS, mais je n'ai plus de lecteurs pour les regarder. Donc, vous vous dites... Vous comprenez que tout ça ne va pas aller très loin. Vous voyez qu'il ne faut surtout pas être la grenouille qui se prend pour un bœuf parce que ça n'a aucun sens. Il faut juste essayer de faire son travail le mieux possible. Moi, ce qui m'attirait dans la télévision, c'était pour moi un outil culturel, la télévision. C'est que je regardais... J'avais le droit de regarder le mardi soir. Il y avait les dossiers de l'écran. Je regardais des émissions qui vous apportaient du savoir. Ça devait me cultiver. Donc, je me suis dit... C'est ça que je veux faire. D'abord, de la presse écrite, puis de la radio. Je veux partager des émotions avec le public et raconter des histoires. Alors, après, on peut discuter si la manière dont je les raconte est idoine, si ça correspond au goût du public ou à ce que veulent les historiens. Peu importe. Après, c'est un débat qui est ouvert et je sais qu'on peut contester... On ne peut pas contester le sérieux des historiens dans Secrets d'Histoire. On peut trouver que moi, j'apporte... Je ne suis pas historien et je n'ai jamais prétendu l'être. Heureusement, je suis celui qui crée du lien, fait le lien entre tous de telle sorte de rendre accessible au plus grand nombre. Mon ambition était là, de rendre accessible au plus grand nombre la culture, le savoir, la connaissance sans être jamais docte parce que je suis le premier téléspectateur. C'est-à-dire, j'apprends moi-même en travaillant les émissions. Je suis le premier apprenant, en fait. Et je crois que... Moi, je conçois la vie comme cela. Si chaque jour, je peux apprendre quelque chose, j'ai l'impression que cette journée aura mérité d'être vécue entièrement. Mais vous aviez ce sentiment avec Saga, avec des émissions comme ça où vous disiez qu'il faut en passer par là pour arriver... Non, il n'y avait pas de but derrière. Au début, j'étais très content mais si vous voulez, Saga a été dévoyée malgré moi parce que j'ai été emporté par un système qui allait peut-être me broyer. Ce système, c'est lequel ? Moi, je voulais faire des émissions sur des gens qui ont du talent. Oui. Et très vite, vous allez dans des réunions de rédaction, vous savez, surtout quand vous travaillez pour une chaîne commerciale qui vous dit écoute Coco, il faut vendre. Vraiment, il faut faire de l'audience. Alors du coup, ça ne devient plus les gens qui ont du talent mais des gens qui ont du talent et de l'argent. Et à la fin, si vous voulez, j'ai eu le sentiment d'être le chroniqueur des gens riches. Et donc, je me suis regardé dans une glace et je me suis dit c'est absolument pas ce que je voulais faire de ma vie. Je voulais au contraire partager des émotions mais autour de personnalités qui réenchantent le monde. Et donc, j'ai arrêté en pleine gloire. C'est-à-dire alors que ça marchait très bien, qu'il y avait 50% de parts de marché sur TF1, j'ai dit non, non, je pars. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas assumer de continuer comme ça. Et puis, ça a tourné en rond. Donc, je suis parti. J'ai fait une révolution intellectuelle et capillaire avec 20 heures dispétantes. Et puis, c'est un changement quand même. Vous avez dit quelque chose que j'ai trouvé assez fascinant. Quand vous faisiez 50% d'audience avec Saga sur TF1 et vous apparaissez comme le type que l'on ne veut pas fréquenter et vous faites 6% sur Canal+, à votre arrivée en 2003 et vous apparaissez comme le mec le plus à la mode de l'époque, quelle conclusion on peut tirer quand on est face à ça ? La conclusion est assez triste. C'est le snobisme. Pour moi, c'est l'exemple de ce prêt-à-penser auquel je ne peux pas adhérer. C'est-à-dire qu'est-ce que j'étais moins bon ? C'était trop d'honneur ou trop d'indignité d'un côté comme de l'autre. Je n'étais pas spécialement... J'étais le même. Je dois rendre hommage à France Inter. C'est Jean-Luc Esse qui, le premier, a compris que derrière ce garçon un peu corseté qui avait ses cheveux un peu... Cette tête de première de la classe à qui on a envie de donner deux gifles, il y avait peut-être un type qui avait de l'humour et de l'autodérision et qui était prêt à déboutonner son corset. Il a vu ça. Il m'a mis à l'antenne contre toute attente dans Le Fou du Roi. Vous le rappeliez tout à l'heure. Le Fou du Roi a été un succès pendant 11 ans. Ça a été ça, le vrai tournant de votre carrière ? Oui, je pense que l'un des... Qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé quelque chose. Ça m'a donné confiance aussi dans mon sens de l'autodérision, de l'humour, cette façon. Mais j'ai toujours été comme ça en famille, je vous dis. J'obtenais tous les résultats possibles grâce au rire en disant toujours l'horreur qui... Et puis toujours bienveillant, vous voyez le type. Vous n'attendez pas qu'il va tout d'un coup vous balancer un scud parce qu'il est tellement poli, tellement gentil, tellement souriant. Et en fait, avec beaucoup de gentillesse, on peut dire beaucoup de choses. On n'est pas obligé d'agresser les gens. On peut... Voilà. On peut demander à un acteur pourquoi il a vraiment tenu à faire ce film. Vous voyez, donc tout est dans l'art et la manière. C'est la dialectique. C'est une phase... Voilà. J'ai aimé faire cette émission et puis après, vous savez, il y a des cycles dans la vie et puis quand après, vous avez des gens qui vous disent comment il faut faire rire ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas, il faut partir. Oui. Mais alors justement, quand on est dans le service public comme ça, vous parliez tout à l'heure de la pression que vous avez de l'audience, il faut faire du chiffre coco, sur une chaîne commerciale. Quand on est dans le service public, la pression de l'audience, elle prend quelle forme ? C'est une responsabilité morale plutôt. Oui. C'est de se dire que vous devez être à la hauteur des enjeux et de ce qu'on attend de vous. Oui. Qu'il n'y a pas de... C'est pas parce qu'on est sur le service public qu'on doit faire quelque chose que personne ne regarde mais qui est tellement qualitatif que personne ne regarde. Ben non, si personne ne regarde, au bout d'un moment, ça ne sert à rien. C'est que c'est pas les téléspectateurs qui ne sont pas assez intelligents pour être venus vous voir. C'est que vous n'êtes pas assez intelligents, vous, pour être accessible au plus grand nombre. Je crois qu'il faut arrêter d'être docte et pédant. Il faut être humble en disant mais voilà, ça n'a pas rencontré son public. La chance de Secrets d'Histoire, c'est que ça a amené... Moi, je... Il se trouve que, comme vous le savez, moi, je vis avec les gens. Je ne suis pas dans une tour d'ivoire. Et les mères de famille que je rencontre dans la rue me disent... Alors merci. Je dis, ah bon ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous avez réconcilié mes enfants avec l'histoire. Et au fond, c'est là l'objectif. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'une seule façon de raconter l'histoire. Mais le tout, c'est redonnons le goût de l'histoire. Ce que je dis dans Secrets d'Histoire, c'est que je dis aux gens, soyez libres d'aller acheter les livres après de tous les historiens les plus pointus qui sont dans l'émission. Moi, je ne prétends pas apporter une vision de l'histoire. Quand j'ai fait une émission sur Isabelle la catholique, on a donné la parole à ceux qui veulent la canonifier et comme à Robert Badinter qui dit le drame que ça a été pour l'Espagne d'expulser les Juifs et les musulmans. Donc, vous voyez, on donne... Quand on a fait l'héritage de Louis XIV, il y avait ceux qui disaient tout le bien qu'ils en pensaient et ceux qui, à l'inverse, disaient combien ça avait été un règne effroyable. Donc, je crois qu'on peut... J'ai évolué aussi là. Je pense que sans créer de polémique quand vous faites Secrets d'Histoire, vous devez donner la parole à tous les historiens qu'ils puissent s'exprimer librement. Mais moi, encore une fois, je dois être en retrait. Je ne suis pas historien. Je vais juste chercher le public, rendre l'histoire accessible au plus grand nombre et à chacun de se faire son opinion. Je crois que je place le téléspectateur sur un piédestal en me disant je crois qu'il est tellement intelligent que oui, il saura faire la différence. Vous savez, parfois, même au début, sur le service public, on me disait j'utilisais des mots savants qui sonnaient bien, etc. On me dit non, non, mais... Je dis mais pourquoi ? Ces mots sont dans le dictionnaire. On peut populariser l'Histoire sans obligatoirement la vulgariser. Je n'aime pas le mot vulgariser l'Histoire. Il faudrait que je parle comme un titi parisien en utilisant un langage ordurier pour rendre l'Histoire vulgaire. J'ai du mal à concevoir cela. Je pense que c'est plus intéressant, au contraire, de rehausser le ton, de donner à voir et à apprendre en se mettant soi-même en retrait, mais en disant que les historiens les plus pointus se retrouvent dans les émissions d'Histoire et disent ce qu'ils ont à dire. Voilà, donc populariser l'Histoire, rendre la connaissance accessible à tous, faire des documentaires qui à la fois réenchantent la vie et puis en même temps nous apprennent des choses. Ça, c'était toujours mon objectif. Alors parfois, j'ai pris, j'ai fait de l'alimentaire comme tout le monde. Je bats ma coulpe. J'ai fait des émissions qui étaient peut-être d'un moindre niveau. Mais voilà, j'assume. J'assume tout, d'ailleurs. Mais alors pour Secrets d'Histoire, par exemple, comment est-ce que vous travaillez ? Comment est-ce que vous intervenez en amont sur la préparation d'une émission ? Comment ça se construit ? L'émission se construit... Votre marque, elle apparaît... Elle apparaît déjà dans le choix des sujets. D'accord. C'est vous qui impulsez, c'est systématiquement vous qui impulsez un... On a des listes. J'ai des listes avec mon producteur Jean-Louis Remieux. On a des listes et ensuite, on va voir la chaîne. On a la chance en ce moment d'avoir une directrice des programmes culturels sur France Télévisions qui s'appelle Catherine Alvarez, qui est une femme extraordinaire, cultivée, qui aime cela. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc je peux le dire d'autant plus que parfois, si vous voulez, quand vous êtes obligés d'expliquer qui est qui, c'est toujours un peu complexe. Mais en même temps, c'est un bon exercice. Je rends hommage à ceux qui autrefois ne savaient pas qui étaient les personnages dont on parlait parce que d'abord, ils m'ont fait confiance. Et ensuite, si vous devez expliquer à des dirigeants de chaîne qui sont les gens dont vous allez parler, ça veut dire qu'il faut aussi être pédagogue avec le public qui ne connaît pas forcément. Là, il se trouve que Catherine Alvarez, elle connaît tout. Elle adore l'histoire. Caroline Gott aussi. Enfin, il y a des femmes qui dirigent cette maison qui sont très cultivées, qui connaissent bien l'histoire. Donc, en fait, on fait des réunions, on se fait des listes de sujets en ayant toujours en tête que ça doit avoir une incidence sur quel lieu du patrimoine on peut montrer aux Français et ouvrir des portes qui ne sont pas forcément ouvertes pour le grand public. Ça, pour moi, c'est une exigence parce que j'estime qu'il y a une sorte de géographie de l'histoire. On ne peut raconter bien l'histoire que dans les lieux où elle s'est déroulée. Ne serait-ce que, j'ai remarqué chez les jeunes, c'est ce qui les touche le plus. Quand ils viennent me voir vers 12, 13, 14 ans, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent « Ah, vous étiez là où il y a eu cet assassinat ou là où s'est déroulée cette scène. » C'est-à-dire qu'immédiatement, vous visualisez. Ça rend l'histoire vraiment plus accessible que quand vous la lisez dans des livres. Donc, ça, c'est le premier point. C'est imaginer les lieux. Puis ensuite, on fait la liste des historiens les plus antagonistes possibles de telle sorte qu'ils fassent un portrait à la fois d'ombre et de lumière sur le personnage que vous devez éclairer. Et enfin, moi, j'apporte un peu ma patte pour les lancements que je dois faire. Et puis, je laisse les historiens libres. Mais vous savez, on les pressurise pendant trois heures d'interviews. Et ensuite, il y a le montage qui est fait auquel je n'insiste pas parce qu'il y a des rédacteurs en chef pour chaque émission. On travaille en bonne intelligence. Mais je dois me mettre en retrait par rapport aux historiens. Ce sont eux qui donnent le fond de l'émission. D'accord. Je voudrais parler un peu de radio. Vous avez dit que le petit écran, vous avez dit que vous l'avez vu évoluer vers une télévision de la méchanceté gratuite, du tacle permanent lié à la société du buzz. Vous m'avez dit qu'on ne vend plus de papier mais du clic, un buzz équivaut à un clic et un clic à un euro. Est-ce que la radio a suivi, a eu une évolution identique ou c'est resté quand même quelque chose d'assez préservé ? La radio était pendant très longtemps préservée de ce point de vue-là. La seule chose, c'est que maintenant, la radio est filmée. Oui. Donc la radio est en train de... Ça a beaucoup changé. Ah oui, c'est fondamental le changement. C'est que d'abord, vous avez beaucoup de personnalités qui viennent dans les émissions de radio et qui disent je viens mais vous ne filmez pas. Ce qui est très bien. Dans ce cas-là, on est... Ce que j'aime dans la radio, c'est que c'est le média... Vous parlez dans l'oreille des gens. Vous êtes... J'ai l'impression que les auditeurs sont plus actifs que les téléspectateurs. Les téléspectateurs, ils vous regardent. L'auditeur, il est obligé de mettre de l'image sur votre voix. donc il fait tout un travail intellectuel de vous écouter, de sentir. Beaucoup de gens m'ont dit après, ce jour-là, vous n'étiez pas dans votre assiette, vous n'étiez pas bien. Donc ils sont sensibles et ça se ressent à la voix. Et d'autres, vous savez, la radio est une thérapie merveilleuse. Je peux... Jamais personne ne m'a dit ça pour la télévision. aussi peut-être pour les secrets d'histoire que les gens peuvent acheter en DVD. Les gens me disent... Je sais des personnes très malades, par exemple, qui, plutôt que de regarder la télévision, regardent les DVD. Il y en a plus de 150 maintenant. Donc ils les regardent, ça les sort d'une sorte de maladie incurable. Mais j'ai eu tellement de contacts avec des gens qui me disaient je vous écoute tous les matins et pendant une chimiothérapie, pendant une traversée du désert, vous m'avez tenu la main. C'est bouleversant quand vous entendez ça. Tout d'un coup, vous vous dites je n'ai pas inventé de vaccins, je n'ai sauvé personne, je ne suis pas une infirmière, je ne suis pas un pompier, franchement, je n'ai pas sauvé de vie. Mais là, tout d'un coup, vous vous sentez utile enfin d'avoir accompagné des gens dans des moments difficiles de leur existence ou des moments heureux de leur existence aussi. Donc oui, la radio a quelque chose de magique parce que tout passe par la voix. Et en plus, quand je monte dans un taxi et que je commence à dire j'aimerais aller là ou là, le chauffeur de taxi me dit Stéphane Merne, il se retourne. Parce que, je pense que j'ai une voix que personne d'autre n'a à part mes imitateurs et d'ailleurs personne n'aimerait la voir. Mais voilà, moi, je suis obligé de faire avec si vous voulez, j'ai cette voix. Mais donc, la radio a quelque chose de magique. Et je me contrains moins en radio qu'en télé. même si maintenant, vous savez, j'ai passé l'âge. Je suis un peu comme les personnes un peu âgées maintenant où on se dit plus rien à perdre. Et donc, vous savez, c'est bien ce moment où vous dites que je n'ai pas pensé à mon avenir. Je devrais pourtant. Mais je crois qu'être libre est la chose qu'on met le plus de temps à acquérir dans la vie. Quand est-ce que vous vous êtes libérée ? Quand est-ce que vous vous êtes sentie enfin libérée ? Après mes 40 ans, je pense. Mais il s'est passé quelque chose en particulier ? Ou c'est venu juste ? Oui, accepter que les gens vous aiment pour de bonnes raisons et qu'ils ne vous aiment pas pour de mauvaises. Alors, les mauvaises raisons, ce délit de sale gueule qu'on évoquait au tout début, dont vous avez longtemps fait les frais, comment vous gérez ça ? Comment vous l'avez géré ? Je ne sais pas. Je vous donne des exemples. Donc, on a fait cette visite pour le patrimoine vendredi. J'ai discuté avec le ministre de la Culture, le ministre de l'Éducation nationale et avec leurs services. Et il y a des gens qui m'aiment bien dans leurs services, dans l'administration et d'autres qui me détestent sans me connaître. Et je sais que j'ai des alliés dans les places qui disent vous le connaissez ? Non, non, mais on ne veut pas le connaître. Et donc, c'est ça qui est terrible. Je crois que je gagne à être connu, comme dirait Alphonse Allais. On perd à être trop connu, mais on gagne à être connu. Mais il y a des gens qui ont des a priori sur vous. et pourtant, ils ne savent pas ce que je pense. C'est fou d'avoir des a priori sur les gens, surtout des gens qui sont censés dans les administrations, pour citer ces deux ministères, par exemple, qui sont censés aller vers les autres. La culture d'un côté, l'éducation nationale de l'autre. On est censés aller, au contraire, tendre la main, être généreux. On est dans le partage, n'est-ce pas ? Non, ils ont des a priori. Et ça m'a frappé parce que c'est notamment un garçon qui est chargé de faire l'éducation artistique et culturelle dans les territoires et qui m'a dit j'ai donné ton nom en exemple. Mais ils sont tous récriés au ministère en disant mais comment ? Mais lui, comme j'étais Satan. Vous voyez, donc au bout d'un moment, au début, ça vous blesse. Vous vous dites mais je ne leur ai rien fait. Ils ne me connaissent pas. Ils n'ont jamais discuté avec moi. Ils savent pas ce que je pense vraiment. C'est sans doute en partie de ma faute. C'est que j'ai peut-être laissé penser que... Voilà. J'ai aussi ce délit de sale gueule. Mais par chance, il y a de plus en plus de gens maintenant qui disent dans tous les ministères qui disent non, je vous assure, il n'est pas comme ça. Je suis moins coincé que j'en ai l'air en fait. Je vous en parlais à l'instant du patrimoine. Je voudrais aborder ce thème. Comment expliquer que l'État ne se soit pas préoccupé du patrimoine pendant toutes ces années, qu'on en soit arrivé à la situation à laquelle on est aujourd'hui avec un nombre infini de monuments qui sont en train de tomber en ruines ? Il y a plusieurs choses qui l'expliquent. D'une part, c'est un peu comme je donne toujours l'exemple des copropriétés. On soigne toujours son appartement et puis dès qu'en réunion de copropriétés, vous s'intéressez aux parties communes ou entretenir ou faire de l'investissement, il n'y a plus personne. Vous avez remarqué, plus personne ne veut jamais payer. Ah ben non, on fera ça l'année prochaine. La cage d'escalier, ça peut attendre l'année prochaine. Sauf que l'année prochaine, c'est 10%. Si vous attendez encore, c'est 30%, c'est exponentiel, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas entretenu le patrimoine au motif que la ligne budgétaire d'entretien pouvait servir à faire autre chose, de plus immédiat. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on n'assume pas d'être le premier pays visité au monde. On ne l'assume pas. Pourquoi on n'assume pas ? On n'assume pas parce qu'on veut faire croire ou on veut croire en toute honnêteté. qu'on est encore une grande puissance industrielle alors même que la plupart des produits aujourd'hui sont manufacturés en Asie. Et donc, on pense qu'on va toujours remettre des usines dans les villages, si vous voulez, alors que c'est terminé. Malheureusement, elles ont été délocalisées. Et moi, ce que j'essaye de dire, c'est... Bon, je ne peux pas aller contre des moulins avant. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'on a une industrie qui est florissante, qui n'est pas délocalisable, et c'est le patrimoine. Alors, mettons-le en ordre de bataille, restaurons-le, et ensuite, eh bien, acceptons l'idée qu'on est un musée à ciel ouvert, un jardin à ciel ouvert, ce qui ne nous empêche pas d'être encore une puissance industrielle par ailleurs. Mais moi, ce que j'essaye de... Alors, je crois que... Je le vois de mes voyages dans toutes les régions de France. Le patrimoine est pour moitié dans des communes de moins de 2 000 habitants. Si vous voulez réconcilier la ville avec la campagne, si vous voulez réconcilier les citadins avec les ruraux, si vous voulez réconcilier la France urbaine avec la France des territoires, bien, intéressons-nous au patrimoine. Vous savez, j'ai été, comme tout le monde, j'ai été bouleversé et ému aux larmes par le drame de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Mais si vous voulez, pour la 2e fois, j'entends qu'on va trouver de l'argent pour restaurer Notre-Dame comme pour faire les travaux de ce grand palais qu'on a vraiment besoin. Mais comment vous expliquez que dans le même temps, du patrimoine religieux tout aussi ancien qui a 1 000 ans d'histoire est laissé en friche dans des communes sous prétexte que ce n'est pas à Paris et que c'est-à-dire que c'est toujours ce réflexe colbertiste, ce réflexe centralisateur. Il n'y en a que pour la capitale. C'est insupportable. Donc, quand vous êtes dans une commune, moi qui vis en partie dans le Perche, je vous assure, quand vous êtes dans une commune de moins de 1 000 habitants et qu'en permanence, vous voyez les monuments qui s'effondrent, que vous n'avez plus de services publics, que vous avez en plus pour une maternité, vous devez faire 30 km de plus ou 50 km quand vous devez... Vous vous rendez compte ? Vous n'avez plus rien. Et en plus, les monuments de votre commune tombent en ruine parce que, ben non, vous avez le sentiment que l'État vous a abandonné. Et donc, cette France délaissée, cette France abandonnée, elle se donne à des votes contestataires alors que parfois, il n'y a aucun danger immédiat. Je crois que le patrimoine, c'est ce qui ramène de l'identité inclusive et non pas exclusive. C'est ce qui ramène de l'identité heureuse. C'est ce qui donne de la convivialité, de la fierté dans les villages. C'est ce qui dope l'économie du village aussi parce qu'un monument qui rouvre, c'est une auberge, c'est un restaurant, c'est des marchands de cartes postales, c'est des souvenirs. On sait, il ne faut pas muséifier la France pour autant. Je suis très attentif à ça. Je pense que le patrimoine ne doit pas être mis sous cloche. On ne doit pas le fossiliser. Bien au contraire, on doit lui assigner une nouvelle vocation. Tous les châteaux ne sont pas destinés à être visités comme le château de Versailles. On peut créer des espaces de co-working, vous savez, avec des plugs maintenant qui donnent Internet. On peut tout à fait travailler sans rien détruire. D'autres administrations, vous savez, on détruit des monuments parisiens en installant des bureaux avec du placo-plâtre et puis en repeignant sur les fresques anciennes. Donc, je crois qu'il y a une autre vision qu'on doit avoir du patrimoine et surtout, c'est la chance pour la France parce que c'est quelque chose qui émaille notre territoire de façon beaucoup plus égalitaire que l'industrie. Et donc, on doit soutenir ce patrimoine. Les Allemands soutiennent parfaitement le patrimoine. Les Autrichiens, je vois que les Anglais, ont une conscience patrimoniale supérieure à la nôtre. Donc, je crois qu'il y a en plus une volonté affichée de l'État que j'ai peut-être stimulée. Et dans le même temps, je conteste, comme vous l'avez peut-être entendu, toutes les lois qui sont votées et qui me paraissent... La loi Elan, etc. Avec la loi Elan, par exemple, on ne pourrait plus sauver le Marais aujourd'hui. Il faut en être conscient parce que sous prétexte qu'un quartier est vétuste, eh bien, on le détruit. Ça paraît fou et on expulse par la même occasion des populations qui, par exemple, les Gitans à Perpignan et qui ont le droit de vivre dans de belles habitations et des habitations historiques. Pourquoi faudrait-il que les jolies maisons ou les belles longères ou les beaux hôtels particuliers soient réservées à une élite ? Moi, de ce point de vue-là, je suis profondément égalitaire, oui. Je pense que la beauté doit appartir à tout le monde, comme disait Victor Hugo. Alors ça, c'était l'un des crédeaux, vraiment aussi, de la mission du patrimoine avec le site aussi que vous avez créé. Cette mission, on voit les répercussions qu'elle a eues, le loto, il y a déjà combien de monuments ? Il y a déjà 133 monuments qui ont été sauvés, restaurés. D'accord. Mais qu'est-ce que vous, elle vous a apporté humainement, personnellement, le fait d'avoir mené outre la fatigue, je dirais, d'avoir sillonné comme ça le pays ? Qu'est-ce que ça vous a apporté de vous être vu confier cette mission et de l'avoir menée à bien et de l'avoir, de l'avoir, d'en voir les répercussions positives ? C'est une question tout à fait existentielle que vous posez là. D'abord, je vais mettre deux choses. Le fait que j'ai sauvé un collège dans le Perche, le Collège Royal et Militaire de Thirongardet, ça a été mon laboratoire. Et je l'ai accepté de le faire quand le département m'a vendu au prix des domaines cette maison. Je l'ai fait parce que j'avais fait les secrets d'histoire et le Tour de France du village préféré où je vois ce patrimoine qui se délite et les conséquences que ça a sur l'opinion publique. Et je me suis dit on ne peut pas dire en permanence aux Français sauvez votre patrimoine et quand on vient vous chercher pour le faire vous-même, vous ne le faites pas. Faites ce que je fais, faites ce que je dis mais faites ce que je fais aussi. Donc il faut donner l'exemple. Je crois à la valeur de l'exemple. Donc j'ai accepté de le faire. Ça a été mon laboratoire. Ensuite, j'en ai parlé à tous les candidats aux élections présidentielles et le seul qui m'a entendu c'est Emmanuel Macron. Et quand il a été élu président, il m'a rappelé en me disant toutes les idées développées, est-ce que tu accepterais de les mettre ? Je dis oui à condition d'être libre. Je veux être bénévole. Je ne veux rien de voir à l'État. Je paye mes déplacements. Je fais tout avec mon argent. Je ne veux rien de voir à l'État. Donc comme ça, je suis libre. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça ne me plaît pas. Je le dis. Très bien. Je suis libre. J'ai accepté cette mission. Au fond, j'estime que je n'ai de compte à rendre. Évidemment, au président de la République qui me l'a confié, mais aux Français. Et je vais vous dire ce que ça m'a apporté, cette mission. Ça paraît très, un peu comme ça, je ne sais pas si c'est prétentieux, mais grandiloquent en tout cas. Ça a donné un sens à ma vie. C'est-à-dire de se dire tout d'un coup, il ne restera rien, je vous l'ai dit, des articles de papier, des émissions de télé, de la radio. Mais qui, dans 100 ans, ira regarder sur ina.fr un pauvre type qui est là, la radio ou la télé, en train d'annonner des émissions. J'espère que d'autres, après moi, auront poursuivi la tâche. Mais oui, il ne restera rien de tout ça. Par contre, cette fierté qu'on peut avoir d'avoir sauvé, année après année, des monuments qui avaient 500 ans, 600 ans d'existence, qui allaient s'effondrer. Tout d'un coup, vous avez su réveiller la conscience patrimoniale des Français, leur dire simplement le patrimoine, on en est tous collectivement et individuellement les dépositaires. On n'en est pas les propriétaires. On est tous collectivement dépositaires. C'est notre histoire. Alors il faut qu'on l'assume. Il faut qu'on défende notre patrimoine. On va le sauver. Et résultat, 133 monuments déjà sauvés, encore plus l'année prochaine, etc. Grâce au loto du patrimoine qui est une idée toute simple, mais qui, pardon, ce n'est pas un impôt patrimoine, c'est un jeu ludique et qui, en plus, enrichit ceux qui jouent, puisqu'un ticket sur trois est gagnant. Donc en plus, avec une mise que les gens récupèrent vraiment. Donc ça a donné un sens à ma vie parce que j'ai le sentiment d'abord d'être utile à mon pays. J'ai été élevé, comme je vous l'ai dit, de façon très dure, mais avec le sens du devoir. Et cette idée aussi qu'un peu doloriste, je dois avouer, qu'on est sur terre et qu'on doit payer un loyer, qu'on est sur terre pour que sinon, on ne mérite pas, on ne mérite pas les câlins. Et je dis ça parce que ma mère estimait qu'on devait mériter les câlins. la pauvre, elle est au ciel depuis fort longtemps, mais tout de même, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne passerait pas dans l'éducation. Mais j'ai été éduqué comme ça. C'est un fait, je ne veux pas revenir en arrière. Mais ce qui est terrible, c'est que je considère, moi, à titre personnel, qu'on ne mérite l'affection que les Français me témoignent, que si je fais quelque chose pour leur rendre, que si je fais quelque chose dont eux pourront se satisfaire et particulièrement en sauvant le patrimoine. Et ce qui me touche, c'est que hier, par exemple, c'était avant-hier, samedi, dans 13 régions, les 13 régions, on a remis des chèques très importants pour sauver des bâtiments et de voir la joie sur les visages, la joie des mères déjà, parce que ça, on enlève une épine du pied, mais la joie des gens, simplement. Vous savez, avant, dans la rue, les gens me disaient merci pour vos émissions. Maintenant, ils me disent merci pour ce que vous faites pour le patrimoine. Et c'est quelque chose qui, comment vous dire, j'ai l'impression d'avoir trouvé vraiment un sens à ma vie, de cette mission. Je l'ai chevillée à l'âme. Avoir la conscience de sa propre finitude, de savoir qu'on est un pauvre mortel, que de toute façon, il ne restera rien de ce qu'on aura fait soi-même. Vous savez, il y a plein d'animateurs télé qui pensent qu'il y a une chose, c'est s'enrichir, avoir des maisons, des voitures, des montres, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de leur argent parce que, de toute façon, on part avec le seul costume qu'on a pour partir, il n'y a pas de poche. Donc, de toute façon, ayant pris conscience de cette propre finitude, je me dis, par contre, tout ce que j'aurais construit dans la vie, je vais le laisser à la France. Et je sais que tout le monde me prend pour un fou à tirer en gardée parce que j'ai prévu ce qui se passerait après moi, les visites, voilà, pour rendre ce monument que je vais rendre dans un meilleur état que celui que j'ai trouvé, mais je vais le rendre aux Français. D'accord. Je vais vous poser une dernière question avant de passer la parole à la salle. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre époque ? Ou est-ce que vous vous sentez de votre époque ? Je crois que je suis d'un autre temps. Je pense que j'appartiens au monde d'hier, comme dirait Sveig. Je pense que... Oui, j'ai un code de l'honneur et un code de... J'ai une façon de penser qui appartient à un autre temps. Mais j'essaye d'être parfaitement à l'aise dans mon époque, même en appliquant mon schéma de pensée qui est... On a plus de devoirs que de droits. On doit être au service des autres. Se regarder dans la glace tous les matins en se disant est-ce que tu es fidèle à tes rêves d'enfant ? Est-ce que tu mérites ce qualificatif d'être humain ? Voilà. Donc oui, parce qu'au fond, je me sens à l'aise parce que j'enfourche tous les chevaux de combat. Le combat pour la défense des animaux, contre la violence faite aux femmes contre, contre évidemment les idées les plus réactionnaires sur les... Voilà, j'estime que les femmes ont le droit de décider pour elles-mêmes de ce qu'elles veulent, tant pour les enfants en avoir ou pas en avoir. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, c'est dans les débats de société. D'ailleurs, la société est en avance par rapport aux politiques. Mais ce qui me... Je me sens plutôt à l'aise. J'aurais... La seule chose qui me chagrine, c'est que quand vous connaissez l'histoire et que vous regardez les dangers qu'affronte l'Europe aujourd'hui, je veux me battre pour ne pas avoir à revivre ce que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont vécu. Et c'est quelque chose qui, à la fois, certes, m'angoisse quand j'y pense. Je pense que ça angoisse beaucoup de gens, des gens notamment qui ont connu la guerre, qui ont connu les ravages où l'intolérance nous conduit. Mais en même temps, ça me rend combatif. C'est-à-dire que je me dis que j'ai vraiment... Il faut que je fasse quelque chose. Je ne veux pas attendre bêtement ou en implorant, en priant. Enfin, vous voyez, ça ne sert à rien. Il faut plutôt être proactif, se battre et se dire plus jamais ça. Voilà, j'essaye. Merci. On va passer la parole à la salle si vous avez des questions. Applaudissements Il y a un micro qui va... Je ne vois pas très bien, mais il y a un micro qui va circuler. Est-ce que vous avez des questions à poser, monsieur, au deuxième rang ? Et puis ensuite, au troisième rang, juste derrière. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. D'abord, je voudrais vous remercier pour la qualité de l'échange. Et puis, je voulais vous remercier aussi, monsieur Berne, pour ce que vous faites, effectivement, pour le patrimoine. J'ajoute un compliment à d'autres compliments, je suppose. En fait, je viens d'une ville qui est toute proche de Paris, qui est même considérée comme sa grande banlieue et qui fut, au Moyen-Âge, la deuxième ville de France et dont le patrimoine est dans un état de délabrement dont on n'arrive pas, nous, association de défense du patrimoine local, à faire remonter la ruine. C'est quelle ville, Parnault ? C'est la ville de Rouen. D'accord. Voilà. La ville de Rouen dont l'église se ferme, sont fermées les unes après les autres et c'est même une ville qui vient de lancer un mouvement assez terrible, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire en mettant en vente quatre églises. C'était la ville au sang-clocher, décrite par Hugo dans le recueil Les feuilles d'automne et, bon, je me bats pour le sauvetage d'une de ces églises et figurez-vous que Rouen est aussi une autre ville problématique sur le plan politique parce que le maire a refusé à deux reprises d'appuyer un dossier de demande d'aide auprès de la mission d'Ern. Je suis désolée, monsieur, on est pressé par le temps mais posez votre question. Ma question est que faire quand les associations sont absolument seules à défendre un patrimoine qu'elles ne sont pas soutenues par l'État, pas soutenues par les DRAC, pas soutenues par les élus ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Déjà, je ne peux pas me démultiplier mais ce que je m'engage à faire devant vous, c'est d'enfourcher avec vous ce même cheval et j'irai me battre à vos côtés et les élus sont un peu obligés de m'entendre après. Donc j'irai me battre pour Rouen. Je trouve que ce que vous dites, je n'avais pas conscience que c'était aussi grave. Je savais qu'il y avait des difficultés sur le palais archiépiscopal, sur la cathédrale. Ils ont de gros problèmes parce que j'en parlais pas plus tard que samedi avec la direction régionale des affaires culturelles justement de cette région, la Normandie. Et il me disait qu'on avait rajouté par exemple dans le millefeuille administratif énormément de chargés de missions, de chargés de communication, de chargés d'apprentis, etc. Mais qu'il n'y a plus les ingénieurs ni les soutiers. Ceux qui font le vrai travail sur la cathédrale ne sont... Il n'y a plus de budget pour eux. Donc j'entends ce que vous me dites et puis vous me direz quelle association soutenir et je viendrai vous soutenir. Je crois que... Madame, c'est ça. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes très inspirant pour des gens de mon âge mais aussi pour des gens dont vous parliez, des ados, ma fille est ado. quels conseils justement vous donneriez à un ou une ado pour mieux appréhender justement l'histoire qui est énorme quand on commence à 12-13 ans ? Ça m'est difficile, chère madame, de donner des conseils. Ce que je sais par un certain nombre de... Alors, il y a des preuves d'histoire géo qui réfutent totalement tout ce que je peux dire et faire. D'autres, au contraire, donnent à leurs élèves, leur montrent en classe ou leur recommandent de regarder les secrets d'histoire. Pourquoi ? Parce que vous avez des personnages qui vont de la haute antiquité jusqu'à la guerre de 39-45 et même au-delà. Si bien qu'ils choisissent leur période, ils choisissent ce qui les intéresse. Il y a des jeunes qui me parlent du Moyen Âge, d'autres sont fascinés par l'Empire, d'autres par le Grand siècle et vous avez des histoires humaines. Au fond, en quoi l'histoire est inspirante aujourd'hui, c'est que ce sont les mêmes passions humaines qui n'ont pas changé depuis la nuit des temps. Les passions sont de trois ordres. La gloire, la fortune et l'amour. Parfois l'amour, ça va moins... Comme dirait, vous savez, Victor Hugo qui essayait de flirter avec sa voisine de table et commençait à la toucher et sa voisine lui dit au maître, mon cœur n'est pas à prendre et il lui a répondu au madame, je ne visais pas si haut. C'est vrai que dans l'histoire, ce n'était pas tellement l'amour qu'on visait, mais peu importe. Vous voyez, ce sont des passions humaines. L'amour, la recherche de fortune, il y a plein de gens qui veulent absolument s'enrichir et d'autres veulent, au contraire, ont des rêves de gloire. Je pense que les jeunes, l'erreur qu'on a faite, je crois, c'est mon sentiment et je sais que c'est un peu iconoclaste, même si aujourd'hui, l'éducation nationale revient et est d'accord avec moi, et visiblement, c'est remettre de la chronologie et remettre ce que les historiens d'une certaine école de pensée rejettent, ce qu'on appelle la galerie des illustres. À force d'avoir parlé aux jeunes des idées, on a oublié de réincarner l'histoire. Or, on a besoin de retrouver des personnages de chair et de sang pour qu'on puisse s'identifier et au contraire les détester, peu importe, mais tout d'un coup qu'ils vous deviennent accessibles. C'est ce que je vous invite à faire. Mais je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes au Salon des livres d'histoire. Je vois tout le temps, j'ai l'impression, dès l'âge de 9 ans, j'ai des lecteurs qui aiment passionnément l'histoire. On va prendre une dernière question. Oui, monsieur, devant. On ne vous entend pas, là. Oui, bonjour. Bonjour, Stéphane Merne. Merci beaucoup. Nous étions croisés à l'inauguration du printemps poussien à Ilier-Combré au mois de mai. J'aurais juste une question. Vous parliez du Comte de Paris à vos débuts. Pensez-vous, comptez-vous l'impliquer ou faire appel à lui pour amplifier cette prise de conscience de la sauvegarde du patrimoine français ? Écoutez, toutes les volontés sont les bienvenues. Je ne rejette pas mes enthousiasmes. de mes 17 ans, même si le temps, comme vous le voyez, a passé. Et en revanche, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour défendre le patrimoine. Toutes les traditions politiques, toutes les traditions historiques, aussi. Je crois que ce qui est important, c'est de rappeler de ne pas dévoyer l'histoire. Ça, pour moi, c'est très important. et de ne pas être instrumentalisé par qui que ce soit pour défendre le patrimoine ou en tout cas la passion qu'on a pour l'histoire. Et je veille vraiment à cela. J'essaye d'équilibrer. Là, ça va devenir très complexe parce qu'avec le loto patrimoine, il va falloir aller de ville en ville et on approche des élections municipales. Et donc, avec la fondation du patrimoine qui est la cheville ouvrière du loto du patrimoine avec la Française des Jeux, on a décidé d'aider des communes d'aller au plus près des territoires ruraux pour soutenir le patrimoine parce que sinon, il y a toujours un risque de récupération politique. Merci. Merci à tous. Merci aux équipes du Rampoint et à notre partenaire de l'AMGEN. Merci encore. A bientôt. Merci.